Quand tu te lances du coup, en sortant de ton master où tu n'as pas forcément d'expérience, comment ça se passe ces premiers mois, ces premières années dans l'entrepreneuriat ? Eh bien écoute, c'est vrai ce que tu dis, je n'avais aucune connaissance du monde de l'entrepreneuriat, non seulement parce que déjà à l'école on nous forme à devenir des salariés, non pas des indépendants, et en plus de ça parce que dans ma famille, mes proches, que ce soit mes amis ou ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, donc ce ne sont que des salariés et je me suis toujours construite au travers de ce modèle-là, donc devenir freelance pour moi c'était totalement nouveau, j'ai dû tout apprendre sur le tas finalement, mais paradoxalement ça s'est plutôt bien passé, je trouve, donc je n'ai pas à me plaindre, il n'y a pas eu trop d'obstacles ou trop de décalages justement avec la vision que j'avais peut-être du monde professionnel, et l'entrepreneuriat, donc j'en suis plutôt satisfaite. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est en fac ou qui est encore au lycée, qui contemple en fait ces deux choix, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus prononcé, on est plus au fait de ces activités d'entrepreneur, et je pense que c'est aussi un effet générationnel, et qui serait un peu dans le doute, quel serait ton message à toi ? De ne pas avoir de doute tout simplement, si en fait je pense qu'il n'y a pas mieux l'un que l'autre, c'est-à-dire que le salariat n'est pas mieux que le statut freelance, comme le freelancing n'est pas mieux que le salariat, ça dépend beaucoup des personnalités finalement, et des visions de la vie professionnelle, ou de l'équilibre vie perso qu'on veut avoir, etc. Donc il y a toute une phase où il faut bien se poser les bonnes questions, quelle est ma personnalité, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie future, et une fois qu'on est entre guillemets certains que c'est plutôt le freelancing qui correspond à nos attentes, il ne faut pas forcément écouter justement nos professeurs, notre famille qui vont nous dire mais t'es sûr, c'est quand même un statut précaire, tu ne vas pas y arriver, etc. On tente, on passe à l'action, de toute façon au pire des cas, si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas une fin en soi, on retourne au salariat, on postule à d'autres entreprises, et ce n'est pas grave, mais au moins on aura tenté, et le fait de ne pas tenter par exemple, et de rester dans la norme entre guillemets, c'est d'avoir des regrets par la suite, c'est de ne jamais avoir tenté. Du coup, ça me fait penser un peu à un travail de fond à faire aussi sur soi-même quand on travaille pour soi, comment tu as changé depuis le début de ton activité et aujourd'hui ? Quel travail as-tu fait sur toi-même, pour te permettre d'aller acquérir des marchés, de te présenter, et quelque part de t'ouvrir un peu au monde pour pouvoir aussi avoir tes missions, comme tu disais tout à l'heure ? Comme je disais, j'étais quelqu'un d'assez timide, même si ça commençait à partir, évoluait un peu à partir du lycée. Il a fallu quand même que je travaille sur ma timidité, puisque je suis sans cesse au contact de clients, même au travers des stories, dans la communication générale. Donc, si on est quelqu'un de réservé, c'est vrai que ça peut parfois poser des freins, même si ce n'est pas tout le temps une vérité absolue, mais c'est vrai que c'est mieux quand même de pouvoir s'exprimer correctement et ne pas bégayer dès que quelqu'un nous adresse la parole. Donc, il y a eu déjà un travail sur ça. Après, il y a eu un travail aussi, puisque je me suis mise à lire beaucoup de livres de développement personnel, notamment liés à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça permet de beaucoup réfléchir sur soi, sur sa manière de s'organiser, sur sa manière d'échanger justement avec les personnes qui nous entourent. Donc, il y a eu aussi ce gros travail-là. Et après, de manière générale, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres changements. J'étais déjà quelqu'un de très organisé avant. Donc, ça, ça va. Ça m'a bien servi. Pareil pour l'administratif, finalement, en tant que micro-entreprise, je parle. Ça reste assez simple. Donc, ça va. Quand je parle de développement personnel et de ces bouquins que tu as lus, tu as pu en tirer une certaine littératie, j'imagine. Et du coup, quel est le truc que tu as appris dans ces bouquins-là ? Ça, c'est de se détacher justement de tous les aspects extérieurs. Du moins, c'était dans le livre « Cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stéphane Covey. Et c'était un livre tout juste génial. Et justement, il y a toute une première habitude qui consiste à agir seulement sur les choses sur lesquelles on peut agir, notre cercle d'influence. Et tout ce qui est extérieur, il ne faut pas se manger l'esprit avec ça. Donc, extérieur, c'est justement le regard des autres parce qu'on ne peut pas avoir d'influence sur le regard des autres. On ne peut pas être dans leur tête. Pareil pour l'aspect de l'environnement. Par exemple, il fait beau, donc je suis content. Il fait gris, donc je suis triste. Ou il y a justement une pandémie mondiale et à ce moment-là, tout le monde s'écroule. Non, parce qu'on n'a pas d'influence là-dessus, encore une fois. Donc, il ne faut pas que ça joue sur la personne que l'on est finalement. Et pareil pour les émotions, le stress, une contrariété. Il ne faut pas que ça joue sur la personne qu'on est. Donc, ce qui nous amène à la deuxième habitude, c'est de définir nos valeurs. Et c'est vraiment quelque chose, une question de définir mes valeurs que je ne m'étais jamais posée et que je me suis posée très récemment. Et en fait, ces valeurs-là, c'est comme une ligne de conduite qu'on doit suivre et qui fait qu'on aura presque jamais de regrets. Et comment tu fais pour les trouver, ces valeurs-là ? Non, pas qu'on demande de nous citer les notes, mais quelles questions on doit se poser ? Alors, justement, lui, il avait proposé un exercice au sein du livre. C'était, alors attention, un moment très joyeux, mais de s'imaginer à son propre enterrement. J'avais prévenu. Donc, de s'imaginer à son propre enterrement et de dire, on prend un collègue, un membre de sa famille, donc ça peut être un parent, un enfant, ou que sais-je, un ami, voilà, différentes personnes de notre entourage et d'imaginer leur discours. Et qu'est-ce qu'on aimerait que ces personnes-là disent de nous au travers de notre vie ? Alors, il faut bien faire attention à la différence entre qu'est-ce qu'ils aimeraient, enfin, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils disent de nous dans le sens parce que c'est moral, c'est bien, c'est bien vu, et parce que c'est ce qu'on est vraiment. Donc, il faut vraiment choisir ce qu'on est vraiment et ce qu'on a envie de laisser, finalement, après notre passage, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un bon exercice, peut-être un peu violent, mais qui permet vraiment de prendre conscience de nos valeurs. Et après, c'est aussi un travail d'introspection, de savoir comment on est dans la vie de tous les jours, avoir un regard un peu objectif, même si ce n'est pas forcément facile. On peut aussi demander à notre entourage, dire, ben voilà, si tu devais donner mes valeurs, qu'est-ce que tu dirais ? Ça te permet aussi d'avoir